Bonjour à tous et bienvenue sur la minute de Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 11 janvier 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Jouinville. Première course de la Réunion 1 où 15 trotteurs âgés de 6 ans en découdront aux alentours de 13h50. Pour se quinter plus où les chevaux se tiennent de très près en valeur pure au papier strict, il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons. Le parcours utilisé sera celui des 2700 mètres de la grande piste. Et comme toujours, pas de rendement de distance sur ce tracé classique, ce qui pourrait nous permettre d'assister à une très belle bataille dès les premiers mètres de course. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quinte. En première position, nous retenons le numéro 6, Gretman de Busset. Hugo Languevec-Junior ne se déplace jamais en région parisienne pour faire de la figuration. Et s'il défère son pensionnaire des antérieurs et fait appel au service de Franck Nivard, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En deuxième choix, le numéro 2, Gold Décroville. La famille Marie l'aime beaucoup et pense que s'il reste au trop d'un bout à l'autre du parcours, il est largement capable de remporter une telle épreuve. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, Giorgio Offord. La famille Bijon est une adepte du meeting hivernal de Paris-Vincennes et compte sur ce fils de Thiégo Détan pour monter sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. En quatrième position, viendra le numéro 1, Gregorio. Plus revu depuis sa victoire en fin d'année, il va tenter de signer une nouvelle victoire, lui qui se présente déféré les quatre pieds une nouvelle fois. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 10, Georges Lavonture. Stéphane Michel fait appel au service de certains Éric Raffin et ce n'est assurément pas pour finir 4 ou 5e, mais plutôt pour viser une place sur le podium aujourd'hui. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 7, Gino Viva. Dominique Locneux l'aime bien et si Gaby Gellormini est aux commandes, c'est assurément pour essayer de tenter un coup. En avant-dernier choix, le numéro 11, Gourou. Mathieu Mottier est très confiant avant-coup et pense que si son cheval reste au trop d'un bout à l'autre du parcours, il est largement capable de terminer dans les cinq premiers. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 8, Golfeur des loyers. Il a toujours montré un brin de classe, mais demeure difficile à saisir pour les parieurs. Si Jean-Etienne Abriva le planque au maximum, il peut terminer vite. En cas de nom partant, le numéro 4, Garrier Castellet, qui reste sur pléiade de disqualification et qui sera derivé par Jean-Michel Bazir, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, Top Prono et Top Sélection indique le tierc quart et qu'un T plus, le tout, dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées, et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com. Sous-titrage ST' 501